Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Motorola Moto G14. Il y a quelques jours, on avait testé ensemble le G54 qui est proposé à peu plus de 200€ à 229€. Celui-ci, il est en dessous des 200€, on est à 179€ seulement. Je vais beaucoup vous parler du prix dans cette vidéo parce que c'est évidemment le critère numéro 1 et c'est évidemment ce qui conditionne tout ce que je vais dire sur ce smartphone. Mais sachez que là, j'ai été vraiment très agréablement surpris. C'est une vraie bonne surprise. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce G14, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc testé ce Motorola G14. Alors Motorola, vous le savez, c'est une marque qu'on teste beaucoup sur la chaîne, c'est des produits qu'on voit beaucoup. C'est l'un des premiers smartphones que j'ai testé sur cette chaîne il y a maintenant 6 ans après le Huawei P17, le Asus Zenfone Max 2 de mémoire. C'était du Motorola, cette marque Motorola qui n'appartient plus à l'américain depuis 2014, depuis que la branche mobile a été rachetée par Lenovo. Et c'est une marque que j'apprécie parce qu'ils sont toujours dans l'effort de faire des très bons rapports qualité-prix. Ils sont très agressifs sur les tarifs. Et depuis plusieurs années, ils sont parfois plus avantageux sur du Motorola que sur du Xiaomi ou du Oppo au niveau de la fiche technique par rapport au prix. Si vous regardez souvent nos vidéos, je suis vraiment content d'avoir un modèle Motorola où je vais dire que du bien quasiment. Parce qu'il y a des modèles cette année et l'année dernière qui m'ont un peu déçu parce qu'ils ont trop tendance à délaisser la partie logicielle pour se concentrer uniquement sur le produit, le hardware, le marketing. Et c'est vrai que là, à ce prix-là, on est obligé d'être un peu, on va dire, plus sympa avec eux. On est obligé d'être un peu moins exigeant. C'est-à-dire que quand on paye son smartphone 179 euros, c'est le prix d'une paire de baskets, honnêtement, on ne peut pas être aussi exigeant sur la partie software en l'occurrence. Surtout quand la partie hardware est si réussie. Le matériel est vraiment, on en a pour son argent à 179 euros. Je vais y revenir à plusieurs fois dans la vidéo, à plusieurs reprises plutôt. Comme d'habitude, on va commencer par les points positifs. On terminera par les rares choses que j'ai à lui reprocher. Mais encore une fois, c'est vraiment quasiment un sans-faute. Je termine cette introduction en disant qu'on avait testé le G54. Là, j'ai le G14. Le G14, il est à gagner sur notre compte X, notre ancien enseignement Twitter, jusqu'au dimanche 19 novembre. Donc si vous regardez cette vidéo qu'on n'est pas encore le dimanche 19 novembre, allez sur X, suivez-nous, retweetez et vous serez peut-être tirés au sort. Et aussi, dernière chose, on va tester dans quelques jours le G84. Parce que chez Motorola, ils ont sorti tout d'un coup, avant les fêtes de fin d'année. Un peu bizarre, mais tant mieux pour nous. Ça fait des téléphones à tester. Donc il y a eu le G14, 179 euros. Le G54, 229 euros. Et le G84, 289 euros. Donc dans quelques jours, on va tester le G84. Alors pour ce G14, on commence par les points positifs. Et vous le savez, souvent je vous parle du design. Alors pour encore une fois, ce prix-là, en dessous des 200 euros, on va être vraiment, il n'y a même pas besoin d'être indulgent. Parce que ça présente très bien. C'est un produit qui est bien fini, qui est bien construit. C'est propre. Il n'y a rien qui dépasse. C'est bien fabriqué. Il y a quelques années, j'avais été déçu. C'était je crois le G13 d'ailleurs, il me semble. Qui était fait un peu comme ça. Il y avait des trucs qui n'étaient pas bien collés, pas bien droits. Là, ce n'est pas le cas du tout. Ils ont vraiment progressé. En tout cas, c'est très propre. En plus de ça, niveau purement esthétique, c'est très joli. Moi, je suis content parce qu'ils font des téléphones un peu glossis, un peu bling bling. Ça fait des reflets. C'est bleu. Moi, j'aime beaucoup cette couleur bleue. Le G54 qu'on avait testé, c'était un bleu un peu plus clair. Là, c'est un bleu un peu plus soutenu. Il est disponible bien évidemment en noir. Moi, je trouve ça très joli. Et en plus de ça, encore une fois, à ce prix-là, ça fait un peu plus haut de gamme. Je veux dire, si vous sortez un téléphone comme ça auprès de personnes, des amis, des collègues, ce que vous voulez, de la famille, on n'a pas l'impression de sortir un téléphone de pauvre, entre guillemets. Au contraire, ça présente vraiment bien. Donc là, franchement, bravo. En plus, il est fin. Il est léger. On est vers les 170 grammes. Donc ça, c'est très appréciable en la poche. Il est fin. Je veux dire, niveau design, c'est dû sans faute. L'ergonomie est très bonne. Le bouton de déverrouillage par empreinte digitale, il tombe bien sous le pouce. Donc, c'est du très bon. Au niveau de l'objet, c'est complètement réussi. Donc là, c'est premier bon point. Ensuite, au niveau des performances, c'était quelque chose que je voulais vraiment vérifier. Parce que sur le G54, donc si vous mettez 50 euros de plus, vous avez un processeur Mediatek. Alors, Mediatek, c'est taïwanais. Mediatek, c'est l'une des meilleures marques de processeurs. Ils sont juste après les Qualcomm Snapdragon. Donc, Qualcomm, c'est américain. Et donc là, pour faire des économies, Motorola, ils sont partis sur du Unisoc. C'est du processeur chinois. C'est vraiment les processeurs les moins chers du marché. Il y a quelques jours, on a fait gagner sur notre compte X un AGM mobile. C'est une marque chinoise. C'est un smartphone renforcé qui utilisait un processeur Unisoc T606. Qui est vraiment l'un des processeurs les moins chers du marché. Et là, c'est le T616. C'est un peu meilleur. De tout ce que j'ai pu en tester, je n'ai pas eu trop de ralentissement. Ça marche plutôt bien. Alors, je vais revenir après sur l'écran. Parce que ça participe à l'impression de fluidité. C'est un peu saccadé. Mais parce que justement, l'écran n'est qu'en 60 Hertz. Ce n'est pas en 90 ou en 120 Hertz. Mais au niveau du multitâche, au niveau de toutes les applis que j'ai pu tester. Au niveau de tout ce que j'ai pu faire avec le téléphone. Du GPS, des podcasts, des photos, etc. C'est plutôt fluide. Je n'ai pas eu de gros ralentissement. Ou alors, vraiment, quand il y a une appli qui est en train de s'installer. Qu'on fait du multitâche. C'est-à-dire qu'on utilise une appli, puis une autre, etc. Là, des fois, ça ramène un petit peu. Mais honnêtement, encore une fois, à ce prix-là, c'est plus que convenable. C'est vraiment très, très bon. C'est-à-dire que sur le modèle qui a 50 euros de plus, le G54, où il y a 8 gigas de mémoire vive. Alors que là, il n'y en a que 4. Et il y a un processeur plus puissant. C'était un peu plus fluide, évidemment. Mais là, ce n'est pas non plus inutilisable. Ça marche vraiment correctement. Il y a quelques années, ce serait passé pour un bon milieu de gamme. Donc, les performances, pour moi, elles sont tout à fait au niveau. Surtout que, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage mon tableau de bord. C'est mon avis. Vous savez, cette feuille Excel où je mets toutes les données dedans. Donc, au niveau des benchmarks, on a obtenu des scores qui ne sont pas ridicules du tout. Sur le processeur, je crois qu'on a 1500 points. Et sur la partie graphique, il y a 500 points. Le fameux téléphone chinois AGM qu'on a fait gagner sur les réseaux obtenait de moins bon score. Et il y a certains smartphones plus chers cette année qui ont obtenu de moins bon score sur la partie graphique. Donc, vraiment, chapeau, bravo. Ça marche plutôt bien. Je dirais même très bien compte tenu, encore une fois, du tarif. Et je vous parlais de l'écran il y a un instant. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément le point fort du téléphone dans le sens où ce n'est pas un écran sans 20 Hz. C'est là aussi qu'il se démarque avec le G54, évidemment. Mais honnêtement, hormis ce taux de rafraîchissement qui est un peu faible, c'est un bel écran. La luminosité est bonne, les couleurs sont belles. Ce n'est pas un écran bas de gamme. C'est un écran LCD de bonne facture. Donc, là encore, ils ont joué le jeu. Ils ne nous ont pas pris pour des manches. Ils ont vraiment mis un bel écran. Ça marche bien. C'est lumineux. C'est coloré. Quoi que vous fassiez dessus, c'est agréable. Les réseaux sociaux, les photos, les machins. Donc, là encore, bravo. Ensuite, au niveau de l'écran, je voulais quand même signaler que sur la fiche technique ou sur toutes les fiches techniques que j'ai pu trouver, il est question d'un pan d'agglas, d'un traitement chimique pan d'agglas. Donc, il n'y a pas de protection plastique qui est rajoutée en usine sur le téléphone. Mais a priori, il y a cette protection chimique. Vous savez, c'est comme le Gorilla Glass. Tous les téléphones de gamme. Vous allez prendre un Galaxy S23 à 800 euros. Vous allez prendre un iPhone 15 Pro à 1200 euros. Il y a Gorilla Glass. C'est ce traitement chimique qui protège les écrans des rayures. Il les rend beaucoup plus résistants aux chutes. Et là, ce n'est pas Gorilla Glass, c'est Panda Glass. Alors, Panda Glass, si vous cherchez sur Google, c'est un traitement chimique un peu moins cher, mais qui fait plus ou moins la même chose que Gorilla Glass. J'ai envie d'y croire. Moi, je n'ai pas eu de souci. C'est oléophobique, évidemment. C'est-à-dire, s'il y a des gouttes d'eau qui tombent dessus, ça s'en va. Donc, j'ai envie de dire OK. Et en plus de ça, j'en parle avant d'oublier, mais il y a une certification IP54. Alors, cette information, je l'ai trouvée sur certaines fiches techniques, notamment sur GSM Arena, mais pas sur d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Chez Motorola, ils parlent plutôt d'un splash résistant. C'est-à-dire, c'est un téléphone qui résiste aux éclaboussures. Genre, vous êtes dans la rue, il y a des tronques d'eau, ça marche encore, il n'y a pas de problème. Vous le faites tomber dans la piscine, je ne sais pas si ça ne va pas faire des dommages sur le téléphone. Donc, voilà. Aussi, je voulais signaler qu'il y a le NFC, j'ai fait des paiements sans contact, ça marche très bien. Encore une fois, en dessous de 200 euros, il faut le noter, c'est rare, ce n'est pas toujours. L'autonomie, c'est très important. Elle est très bonne. Il y a une batterie de 5000 mAh et moi, au cours des quelques jours d'utilisation que j'ai pu avoir, l'autonomie, je la trouve très très bonne. On perd vraiment à les 30, 40 % par jour sur une utilisation normale. Et si vous en servez vraiment fort, GPS, etc., on perd un genre 50, 60 %. Mais je pense qu'il est quasiment impossible de vider la batterie en une journée, sauf à faire du jeu vidéo dessus. Donc là, pour moi, c'est vraiment une très bonne autonomie. Je reparlerai de la charge un petit peu plus tard. Je vous parle souvent des haut-parleurs stéréo. Alors là, encore une fois, en dessous de 200 euros, on a des haut-parleurs réellement stéréo. Le son sort vraiment des deux côtés du téléphone. Il y a encore des téléphones sur le marché, notamment chez Honor, où au-dessus de 200 euros, on n'a toujours pas la stéréo. Donc là, il y a la stéréo, c'est-à-dire que quand vous mettez un podcast, un appel, une série, un jeu, le son sort bien des deux côtés du téléphone et de manière puissante. Donc là, j'ai été bluffé. Aussi, je vous en parlais il y a un instant, mais le lecteur d'empreintes sur le côté, ça marche très bien. Et je voulais vraiment en parler parce qu'il y a des téléphones en dessous de 200 euros. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes. On est obligé de faire le code ou de faire la reconnaissance faciale. Donc là, le lecteur d'empreintes, c'est un bon lecteur. Donc ça marche. Je voulais en parler. Et enfin, on termine déjà d'une part en précisant que c'est une vraie version d'Android. Ce n'est pas un Android Go. Donc ça, c'est évidemment très positif. Le chargeur est fourni dans la boîte. Le câble est fourni dans la boîte. La coque est fournie dans la boîte. Encore une fois, 200 euros, c'est exceptionnel. En dessous de 200 euros, 179, on va dire 180. Donc ça, vraiment, je voulais insister dessus. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Motorola. Sachez-le, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et donc, enfin, on va parler des photos. Parce que dans cette longue liste des choses que j'ai trouvées très positives sur ce smartphone, les photos, alors évidemment, vous n'allez pas prendre des photos comme on peut en prendre avec un appareil à 500 euros. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, j'ai testé, je ne sais pas, du Google Pixel, des choses comme ça. Non, évidemment. Mais là, les photos que j'ai pu prendre avec ce capteur 50 mégapixels, qui n'est pas stabilisé optiquement. Alors, je rappelle que la stabilisation optique, c'est que quand ils fabriquent le téléphone, le petit capteur photo, ils le mettent sur un système de ressort. Et normalement, quand vous bougez le téléphone, le capteur, il reste droit. Bon, voilà, ce n'est pas déterminant. Il y a quelques années, ça n'existait pas et tout le monde s'en passait très bien. Maintenant, la stabilisation optique, elle est sur tous les téléphones, on va dire milieu de gamme. Sur le G54, vous savez, qui coûte 229 euros, il y a la stabilisation optique. Mais entre les deux modèles, a priori, c'est le même capteur. Et vous irez voir par vous-même, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos, comme d'habitude. Les photos que j'ai pu prendre avec ce G14 sont quasiment du même niveau. C'est la même qualité que celle que j'ai pu prendre avec son grand frère. A priori, c'est logique parce que c'est le même capteur. J'ai toujours cette sensation d'instantanéé quand je prends mes photos. Je n'ai pas de latence. Donc ça, c'est très positif, évidemment. Sur un téléphone à ce prix-là, avec ce processeur, etc., c'est bluffant. Les photos sont de bonne qualité. Vous verrez que ce soit les photos en extérieur. Alors, il fait très, très sombre en ce moment à Bourges. Il fait bleu, il fait gris. Donc, les photos sont un peu ternes. Mais ça, ce n'est pas forcément la faute du téléphone. Mais dès qu'on prend en photo des objets lumineux, avec des couleurs et tout, ça ressort vachement bien. Les photos sont bien nettes. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de bruit. En selfie aussi, les photos sont très bien. Il y a un capteur macro qui ne vous servira pas à grand-chose parce que ce n'est pas flou, ce n'est pas moche. Mais voilà, il faut vraiment être le téléphone collé sur le truc. Bon, sauf si vous êtes un passionné d'insectes. Mais sinon, je ne vois pas trop l'intérêt du capteur macro. C'est surtout, je pense, pour faire plus, voilà, un peu haut de gamme à l'arrière. Mais bon, bref, les photos sont très réussies. Je suis épaté. Encore une fois, à ce prix-là, c'est vraiment, vraiment bluffant. Je suis, j'étais, je ne m'attendais rien de ce téléphone. Au contraire, je m'attendais un peu à être déçu. Donc, j'ai pris une petite photo. Ça marche bien. Puis, j'ai pris des photos un peu, un peu plus, vous voyez, un peu plus complexe et tout. Et puis là, j'ai regardé, j'ai zoomé et tout. Je me suis dit, mais elles sont vachement bien les photos. Donc, encore une fois, bluffant. Alors, maintenant qu'on a dit tous les trucs que je trouve vraiment réussis sur ce smartphone, on passe aux quelques défauts que je peux y trouver. Alors, évidemment, c'est du Motorola. Donc, la partie logicielle, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Même si, c'est assez surprenant. Et si vous avez la réponse, s'il vous plaît, éclairer moi. Je suis assez épaté de voir qu'à une semaine d'intervalle, je teste le G54, le G14. Les deux sont sous Android 13 et les deux ne sont pas exactement pareils. Je m'explique. Par exemple, le tiroir d'application. Ici, il y a des suggestions d'application. Je pouvais supprimer cette ligne sur le G14. Je ne peux pas sur le G54. Je ne peux pas sur le G14. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les icônes, je ne sais pas si vous allez voir, si je me rapproche trop près, ça devient flou. Les icônes en bas, ça fait comme sur un Google Pixel. Les icônes s'adaptent au thème, au fond d'écran. Ça les fait un petit peu pastels et tout. Ça, je n'avais pas ça sur le G54. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est des petits détails comme ça. C'est bizarre. Le reste des menus, c'est fait pareil. On retrouve les mêmes items, etc. C'est fait de la même manière. Mais il y a des petites différences. C'est assez étonnant. Dernière différence, ce qui est plutôt une différence positive avec le G54, c'est que quand j'ai laissé le téléphone se configurer tout seul, télécharger les applis, machin, bigu, mettre mon compte Google, etc. J'avais beaucoup moins d'applications sponsorisées que sur le G54 ou que sur un Razer 40 d'ailleurs, par exemple, ou un Edge 40 Neo. C'est assez bizarre, mais sur ce téléphone bas de gamme, entrée de gamme, pas cher, j'avais moins d'applications sponsorisées que sur un G54, un Edge 40 Neo, un Razer 40 ou un Razer 40 Ultra. C'est très bizarre. Bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis dans les mois. C'est parce qu'on va dire que ce n'est pas forcément la force du téléphone, même si encore une fois, je trouve que cette version d'Android 13 est meilleure sur ce G14 qu'elle ne l'est sur le G54. C'est à n'y rien comprendre. Et enfin, je voulais vous parler de la recharge. On a dit que le chargeur était fourni dans la boîte. On a vu ça ensemble dans le déballage. On a vu que le chargeur fourni est un 10 watts. Le téléphone, j'ai vérifié, il prend bien jusqu'à 15 watts. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers un chargeur Ugreen 20 watts que j'utilise ici. J'ai vu une nette différence en rapidité de recharge entre les deux chargeurs. Celui qui est fourni par Motorola, on est en dessous de 1% par minute. Donc, si vous le chargez genre un quart d'heure, 20 minutes, il prend 10, 12, 13%, pas de plus. Genre, c'est vraiment moins d'un pourcent par minute en recharge. Avec le chargeur 20 watts, on est au maximum parce qu'on est à 15 watts. C'est le maximum prix en charge par le téléphone. Donc, avec le chargeur Ugreen 20 watts, on est pile poil à 1% par minute. Donc, si vous le rechargez 30 minutes, vous prenez 30%, etc. Donc, pour moi, ça vaut peut-être le coup de dépenser 15, 20 euros dans un chargeur un peu plus puissant parce que le téléphone se rechargera plus vite. Si vous êtes du genre à recharger le téléphone la nuit, celui qui est fourni suffira largement. Mais je l'ai mis dans les points négatifs entre guillemets parce que s'ils avaient été jusqu'à une charge 20 watts, ça aurait été franchement cool. Mais je ne suis pas sûr que le processeur T616 de chez Unisoc prenne autant de puissance. Je pense qu'après, il faut aller sur du médiathèque ou du Qualcomm et donc ça coûte plus cher. Donc, franchement, ce G14, parce que là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce téléphone, encore une fois, c'est le tarif qui détermine ce que je peux dire d'un téléphone. Si ce téléphone coûtait 250 euros, je vous aurais dit qu'il est raté, bien évidemment. Mais là, 180 euros, on est vraiment dans le bas des téléphones, des tarifs. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un smartphone Android, pas Android Go, un Android normal, le vrai Android, sur lequel on peut installer les mêmes applis que sur un téléphone à 1000 balles. Eh bien là, c'est quasiment impossible de trouver de moins cher, sauf sur des téléphones sortis il y a plusieurs années et que vous allez acheter en fin de série, en déstockage, en promotion ou même d'occasion. Mais sur du téléphone neuf, Android 13, sorti en 2023, on est en dessous des 200 euros. On a un vrai smartphone qui est complètement utilisable au quotidien. Que vous cherchiez un téléphone pour votre usage, on va dire basique, vous remplacez un vieux Samsung en fin de vie, vous ne voulez pas dépenser trop cher, vous voulez un truc actuel pour faire du paiement sans contact et épater votre boulangère. C'est tout à fait le téléphone qu'il vous faut. En plus, vous n'avez rien à rajouter, il y a déjà la coque, il y a déjà le chargeur, tout est là. Il n'y a plus qu'à mettre sa carte SIM, son compte Google et puis on le configure, on installe ses applis. J'ai fait du Waze avec, ça marche très bien. Quelqu'un qui fait de la route et qui n'a pas beaucoup de budget, moins de 200 euros, il achète ça, il peut bosser, il peut faire du Waze toute la journée. Je suis bluffé, c'est une vraie bonne surprise. Là, Motorola, ils sont en plein dans ce qu'ils savent faire. Par rapport justement, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec les téléphones Motorola très chers, les smartphones pliables qu'ils ont fait cette année, le Razer 40, le Razer 40 Ultra. Moi, j'ai beaucoup de mal parce qu'à 1000 euros, moi, je ne focalise que sur les défauts et du coup, le software à 1000 euros, il ne passe pas. Mais là, sur un téléphone à 180 euros, c'est exactement, voilà, là-dedans, ils sont très, très, très forts. Franchement, ils sont très forts, ils sont pour moi même plus forts que Xiaomi, plus forts que Oppo. Il y a peut-être Realme qui est parfois un peu meilleur sur ce segment de marché va être très particulier. Et Samsung, parfois, par exemple, le A04 qui était sorti il y a quelques mois, qui est dans les mêmes tarifs, qui est très réussi aussi, mais qui a moins de mémoire vive. Par exemple, vous voyez, il n'y a que 3 gigas de RAM sur un A04 de chez Samsung et il y a 4 gigas de RAM ici. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Il n'y a pas de haut-parleur stéréo sur un Samsung A04. Il y a plein de petits détails comme ça. Franchement, bravo Motorola, je suis vraiment ravi d'avoir testé ce téléphone qui va donc partir chez l'un d'entre vous le dimanche. Ce sera expédié le lundi d'après, mais du coup, le dimanche 19 novembre, il sera à gagner. Si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne 9 sur 10 parce que c'est carton plein. Franchement, ils auraient mis un écran en 90 Hz et ils auraient mis, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, une charge 20 watts, je lui donnais 10 sur 10. Franchement, je suis épaté. Donc, bravo encore une fois, je suis ravi d'avoir testé ce téléphone. Si vous voulez dire ce que vous en pensez, les commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. On est présents sur X, donc anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !